salam alaikum bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle édition du journal d'usine coin le journal de votre projet ravi de vous retrouver encore cette semaine pour l'actualité et le compte rendu de la semaine comme vous l'avez vu cette semaine ça a été encore une semaine très animée aucune semaine durant lesquelles on s'ennuie sur ce projet vous l'avez constaté nous allons aborder plusieurs thèmes cette semaine nous allons aborder bbox évidemment c'est le coeur de l'actualité nous allons aborder la frix nous allons aborder le zyrie et le zincon tous évolués dans cet ordre chronologique et à la fin nous verrons à nouveau le rappel des opérations en cours sans plus attendre commençons par bbox et oui bbox vous avez suivi ce périple cette aventure à nouveau bien évidemment vous le savez nous sommes toujours derrière ces gens vous avez été nombreux suite à la vidéo de karim qui a eu lieu cette semaine que je vous invite à regarder à nouveau pour ceux qui ne l'auraient pas fait sur sa chaîne karim ben abdelkader crypto durant laquelle il vous a demandé un service d'aller vous rendre sur le channel de bbox pour pouvoir rendre demander qu'ils rendent compte de leur agissement nous vous remercions vous avez été très dynamique n'hésitez pas à continuer parce qu'à ce jour je vais vous annoncer une chose c'est qu'ils ont tout simplement supprimer l'annonce de délisting d'usine dans les annoncement normalement il y avait l'annonce de délisting d'usine qui avait été faite la semaine d'avant ils l'ont tout bonnement supprimé et ils ont également comme vous l'avez pu le constater pour ceux qui sont sur bbox suspendu les withdraws ce qui veut dire que les gens qui ont désigne sur bbox je ferai une parenthèse juste après par rapport à ça d'ailleurs les gens qui ont désigne sur bbox n'ont que deux choix soit patienter que ces gens acceptent de réouvrir le withdraw puisqu'ils sont de toute façon en effraie en infraction ils n'ont tout simplement pas le droit c'est un abus ils sont en infraction totale et sinon c'est de pouvoir l'échanger contre de l'éther ou de l'usd parce que vous verrez que et tout fonctionne c'est à dire que l'usd et l'éther fonctionne mais ils refusent que nous puissions soustraire les incomes des gens qui sont qui les qui en détiennent sur la plateforme alors on va pas rentrer dans la spéculation mais on peut se poser plusieurs questions quant à ces agissements là celle qui est aussi qui revient le plus souvent puisque ces gens là ne nous répondent pas directement à l'équipe mais sont en échange directement avec notre service juridique c'est est ce que tout simplement ils détiennent les îles qu'ils disent avoir affiché donc demandez à ce bbox sur leur télégramme sur le support de rendre compte pourquoi 1 ils ont enlevé l'annonce de délisting et pourquoi 2 le système de withdraw n'est pas disponible alors qu'il est disponible pour les autres crypto monnaies sur leur étude alors je reviens par rapport aux gens qui ont encore des hymnes sur bbox et je vais parler pour aussi toutes les autres personnes depuis l'épisode idac depuis 2019 nous n'arrêt nous n'avons de cesse de répéter de ne pas laisser les actifs sur les plateformes ça nous vous avons fait rappel nous vous avons fait des tutos sur comment faire le déplacement de vos actifs de probit ou de bbox vers votre way to wallet nous avons rappelé ça en début d'année nous avons martelé nous avons relancé il y a trois semaines à quatre semaines nous avons averti que nous allions partir de bbox on a dit à tout le monde de sortir il y a eu l'annonce de fait par bbox qui disait qu'ils allaient délister les îles nous avons relayé cela nous avons fait des emailing et malgré tout nous avons des gens qui juste 24 ou 48 heures avant le délisting disent il faudrait peut-être que je sorte mes îles mais là on peut pas faire grand chose pour vous je pense que vous suivez l'actualité je pense que vous recevez les notifications comment se fait-il que malgré tous les avertissements comme vous avez fait vous étiez encore sur la plateforme même si en soit le système de withdraw aurait dû fonctionner mais avec tous les avertissements qu'on vous a donné vous auriez dû partir rapidement donc s'il vous plaît venez pas au niveau du service technique en disant mais je fais comment parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas de solution et il n'y aura pas je vous le dis de dédommagement comme idac ça c'est impossible ça fait juste plus de un an qu'on vous explique les choses donc pas possible aujourd'hui on vous a dit vous nous donner vos informations pour qu'on puisse recenser le nombre de zine pour que notre service juridique puisse faire le nécessaire auprès des autorités sous lesquelles sont assujettis la plateforme bbox donc les avocats font le nécessaire par rapport à ça donc effectivement plus nous aurons d'éléments par rapport à ça vous concernant plus pour abonder le dossier mais encore une fois s'il vous plaît soyez vigilant on vous le répète suffisamment ne laissez pas vos actifs sur les plateformes merci non s'il vous plaît ne venez pas au service support pour dire est ce qu'il y aura un dédommagement il n'y en aura pas qu'on soit clair par rapport à ça donc c'était vraiment important de préciser ça donc même si l'attitude de bbox est inacceptable elle prend des utilisateurs en otage donc vous êtes des utilisateurs de bbox vous devez aller demander que le nécessaire soit fait pour rétablir la situation également puisque nous faisons notre travail aussi de notre côté avec notre service juridique au quotidien pour faire pression par rapport à ça ça c'était pour bbox donc ce point est clair je pense maintenant nous allons passer à la frix donc puisque nous parlons de plateforme on parle de la frix donc la frix c'est le token de la plateforme wetio x donc cette plateforme wetio x est vraiment quelque chose qui est extraordinaire parce que comme je vous l'ai dit la semaine dernière et des personnes qui font des audits qui sont bluffés par la qualité du travail qui a été fait donc c'est vraiment une très grande satisfaction pour nous on nous demande où est ce que ça en est alors c'est très simple au niveau technique on est très bien on est vraiment dans les temps tout est prêt nous reste quelques petits réglages à faire au niveau juridique puisque vous savez ce qui prend le plus de temps surtout en plus durant cette période de covid tout est lent au niveau administratif donc c'est tout ce qui est au niveau des licences donc il faut finaliser quelques petits réglages toujours avec la réglementation également avec les sociétés de kawaii si puisque vous savez que sur une plateforme au niveau sécuritaire nous sommes obligés d'avoir des kawaii si donc on est en train de finaliser ces points là donc vraiment il reste plus grand chose ça va être du lourd du très très lourd donc pour ça profitez en acheter de la frix vraiment prenez-en il a un cours j'en suis sûr que vous ne le retrouverez pas à ce cours là après c'est vraiment un cours ultra favorable il faut y aller vraiment regardez tous les exemples de tous les autres tokens des exchange c'est un support qui a une forte valorisation un fort potentiel de valorisation donc vraiment diversifier une partie de votre épargne sur cet actif ça vaut vraiment le coup vous en serez satisfait puisque comme on vous a à chaque fois donné des indications par rapport au renforcement portefeuille à faire notamment je passe aux in coins on vous avait dit renforcer votre portefeuille à 40 centimes regardez cette semaine il a fait une super engrelé à plus d'un dollar c'était magnifique donc ceux qui avaient déjà renforcé leur portefeuille à 30 centimes ils étaient déjà à coef 2 3 donc c'est super vous croyez à ce projet donc n'hésitez surtout pas allez-y vous savez que ce qui arrive vraiment est exceptionnel donc profitez-en pour ce qui est de la frix aussi nous allons parler de uniswap alors pour ceux qui suivent sur uniswap vous avez vu que les liens qui sont sur le site puisqu'on nous a fait la remarque avait été obsolète c'est normal parce que uniswap est passé de la v2 à la v3 donc ils ont fait un upgrade donc ce qui veut dire que derrière ça ils ont changé les liens de dérivation nous avons fait nécessaire pour pouvoir remettre à jour tout ça mais pas d'inquiétude de la frix est toujours sur uniswap c'est juste la mise à jour de la plateforme de l'interface uniswap qui a été mise en place voilà pour ce qui est de la frix pour ce qui est du ziri maintenant alors le ziri l'actualité du ziri c'est que encore une fois nous sommes en train de finaliser toutes les démarches administratives pour les documents des terrains donc bien sûr vous savez qu'au vide ça prend du temps mais n'oubliez pas au maroc nous sommes pendant ramadan donc pendant ramadan on commence plus tard dans les services administratifs on termine plus tôt donc ça nous laisse des fenêtres de agissements entre 10 heures du matin et 15 heures à peu près pour l'administration donc ce qui est très court donc forcément ça prend plus de temps mais ça avance vraiment donc du coup ça aussi le ziri allez-y je vous rappelle que le ziri le ziri c'est quoi c'est les écovillages c'est cette valeur utilitaire on était encore en contact avec des gens pour d'autres pays africains par rapport à ça c'est comment c'est reçu et la façon dont c'est vu on est vraiment dans une vision qui concerne toute l'afrique donc une fois que vous aurez ce réseau d'écovillages vous n'imaginez même pas la valeur du ziri qu'aura le ziri à travers le réseau africain sa valeur de spéculation va être énorme énorme et d'ailleurs par rapport au à l'afrique une chose que je voulais sur laquelle je voulais revenir c'est par rapport aux et m les et m vous savez que donc ils ont été déployés le premier a été déployé à ouagadougou ça fonctionne très bien ça fera un mois la semaine prochaine donc on va pouvoir faire un bilan par rapport à ça et il faut savoir que c'est très bien reçu les gens sont ravis c'est super c'est quelque chose qui va être relié à way to x donc vous imaginez la liquidité que ça va générer sur way to x et tout ce que ça va pouvoir donner comme visibilité à way to x donc la frix donc vraiment prenez conscience pour la frix c'est vraiment et way to x est un support exceptionnel le ziri également et bien sûr le zine donc le zine toujours ce support fabuleux résilient vous l'avez vu comme je vous ai dit tout à l'heure il a fait une belle envolée à 1,20$ pour ceux qui souhaitent en racheter sur probit toujours probit sur la paire zine usdt qui ont des difficultés je vous rappelle qu'il ya un tutoriel à disposition pour comment acheter et comment sortir ses in de la plateforme mais également vous avez un service à votre disposition qui est l'on achat arrobas zine comme point yot donc vraiment il faut vraiment profiter toufi qui est à votre disposition il vous accompagne et il vous aide à faire vos achats sur la plateforme si encore vous avez des difficultés donc vraiment profitez-en pour ça vous aurez vraiment tout ce qu'il vous faut pouvoir investir ce support qui est le support d'avenir vous le savez voilà pour ce qui est l'actualité de la semaine et des différents projets et nous allons faire le rappel des promotions des opérations en cours alors comme je vous avais dit la semaine dernière l'opération zine comme une d'achat sur les plateformes est finie d'accord donc plus la peine d'envoyer des justificatifs comme quoi vous avez acheté c'est quelque chose qui a pris fin depuis la semaine dernière donc ça c'est quelque chose qui est en terrain pour ce qui est de l'afrix afrix donc le support c'est achat arrobas afrix.io où vous pourrez contacter fadois qui se charge donc du service vraiment profitez en allez-y à 001 c'est vraiment un prix d'achat exceptionnel allez-y inviter d'autres personnes à y aller vous leur rendrez un grand service vous allez en plus profiter d'un bonus de parrainage de 10% pour l'afrix donc qu'est ce que vous attendez allez-y maintenant pour le ziri donc pour le ziri vous avez deux services qui sont en place donc achat arrobas ziri.io le ziri à 0,70 dollars et pour ceux du club to money à 0,14 ou 0,17 en fonction de du choix du paiement que vous faites donc pour ceux qui sont dans le club to money profitez-en évidemment vous savez que c'est une super opportunité d'acheter à ce prix là vous savez vous savez très bien qu'il va rentrer à 0,77 alors on pose la question quand donc on va communiquer prochainement par rapport à ça ça avance bien donc vous inquiétez pas profitez surtout pour pouvoir renforcer au niveau du ziri parce que rentrer sur le marché 0,77 ceux qui sont club to money vous allez faire une bonne plus value par rapport à ça pour ce qui est aussi du dernier point sur lequel je voulais terminer que j'ai oublié d'évoquer sur la première partie c'est les personnes qui me relancent pas ou qui nous relancent au niveau du support par rapport à IDAX IDAX pour les derniers c'est encore si on vous a dit que vous étiez sur la liste que vous étiez pris en considération pas de problème rassurez vous on est juste en train de finaliser deux trois petits dossiers de personnes qui sont qui avaient déjà envoyé des documents mais il y avait des problématiques sur des adresses wallet etc on va faire l'envoi tout d'un coup donc ça sera fait d'accord pareil pour les 7% pour les gens de l'ICO qui avaient gardé pendant 18 mois donc 18 mois la fin des 18 mois c'est mois de mai donc on y est donc on va faire soit l'opération mai ou juin là avec les parts sociales de Applinum qui seront en Afrique c'est où en ziri voilà pour ça donc je pense qu'on a tout vu ensemble ce semaine je vous souhaite une très bonne fin de semaine un très bon dimanche prenez soin de vous et de vos proches à la semaine prochaine salam alaikum